C'est conclu le partenariat entre les centres d'investissement et de commerce du Botswana et l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements de la RDC Anapi. Les deux structures ont signé ce jeudi 11 mai 2023 un protocole d'accord en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et de son homologue de la République du Botswana, Mokweti Eric Massissi. Les signataires s'engagent à travers ce partenariat à créer un cadre de collaboration afin de concourir à la promotion réciproque des investissements entre les deux pays. Des engagements pris lors du business forum co-organisé par le Botswana et la République démocratique du Congo. Dans son allocution des circonstances, le chef de l'État congolais a un luminaire, fait savoir que sa visite au Botswana s'inscrit dans la nouvelle dynamique d'intensification des relations à tous les niveaux, car, a-t-il poursuivi, les deux pays ont des atouts considérables pour bâtir des économies fortes, prospères et robustes. Conscient qu'un climat des affaires favorable est essentiel pour stimuler la croissance économique, encourager les investissements, créer des emplois et améliorer les niveaux de vie des populations, Félix Tshisekedi dit avoir décidé de créer des conditions optimales pour le développement de son pays et invite ainsi les opérateurs économiques botswanais à venir massivement investir en RDC et à nouer des partenariats mutuellement avantageux. Appel quasi similaire lancé par le président botswanais, Mokweti Eric, qui a soutenu que la RDC est une destination d'investissement idéal. Il a de ce fait évoqué une coopération dans les secteurs de mines et du transport entre les deux États. L'ANAPI, bras séculé du gouvernement de la RDC, par la voix de son directeur général, entend par ses protocoles d'accord encourager la protection et la promotion des investissements des deux parties et encourager les missions économiques entre les deux pays. Il a été prévu que nous puissions encourager les missions économiques entre le Botswana et la RDC. Il a aussi été prévu que nous puissions promouvoir les opportunités et potentialités entre la RDC et le Botswana. Il a aussi été prévu qu'on puisse faire la mise en relation d'affaires entre les hommes d'affaires botswanais et les hommes d'affaires de la RDC. Il a aussi été prévu que l'encourage, la diaspora, autant qu'on relève, de pouvoir s'intégrer et de pouvoir aussi avoir les différentes possibilités de pouvoir réinvestir au niveau de la RDC. Il faut préciser que l'inauguration de l'ambassade de la RDC à Gabron, ce vendredi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Choulombo, et celle de Botswana et Kinshasa dans le prochain mois, prouve à suffisance le réchauffement de relations de coopération entre les deux pays.